Moi c'est Lila, j'interprète le rôle de Mara dans la pièce de Marion Siffer et Mathieu Barreire d'Eddie. Moi au début je ne connaissais pas vraiment le théâtre, j'allais très peu au théâtre. Non, je n'avais pas pris de cours de théâtre, j'avais lu quelques films mais je savais que j'avais voulu être actrice. Et après du coup j'ai rencontré Marion lors d'un casting, je suis allée à l'Odéon comme ça, je suis entrée dans la salle et puis j'ai joué un petit texte, après on a parlé et ils m'ont pris. Et à partir de là ça a été vraiment du travail de la scène tout le temps, apprendre le texte, ensuite travailler avec les acteurs et ça a vraiment été un endroit d'expression immense. J'aime mieux en parler par l'intérieur, c'est à dire Mara, elle rencontre Julien et en fait c'est quelqu'un qu'elle admire, elle le trouve trop beau, c'est un crush franchement, elle est trop contente. D'avoir quelqu'un qui est là en face d'elle, enfin qui s'intéresse à elle, ça l'a fait se sentir importante, ça l'a fait se sentir digne en fait. Ce qui est dur, c'est donc de se faire détruire par cette personne, par ce modèle. Et du coup, comment se reconstruire alors que la personne qui te fait se sentir digne, t'a détruite ? C'est très dur de se reconstruire, surtout quand il a abusé de toi sexuellement, c'est à dire physiquement. C'est un âge où on a tendance à se dégrader, alors quand l'autre nous dégrade. J'aime le fait que dans Daddy on puisse comprendre qu'en fait c'est hyper dangereux. Et ce qui est important de dire aussi, c'est que Daddy, il parle surtout de la pédophilie qui peut être un tabou. Et on a souvent tendance à dire, Daddy c'est la métaverse, c'est ça, mais non, Daddy avant tout c'est l'histoire d'un personnage toxique. Donc c'est important de t'en parler, c'est pas juste la virtualité, c'est un outil qu'on a choisi pour pouvoir exprimer ce tabou justement de la pédophilie. Je ne connaissais rien du tout, je n'avais pas de technique de jeu, pas de technique d'acteur, donc je suis vraiment allée avec ce que j'avais. Alors, je me suis inspirée de moi, c'était comme si c'était une extension de moi. Je fais des parallèles avec des émotions ou dans des situations que j'ai déjà traversées plus tôt dans ma vie. Et je laisse à ce moment-là cette émotion s'épancher en moi et me traverser et donc me transporter dans la scène et tout ça. Merci. 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 Merci.